Donc maintenant, on va parler des trois principaux rapports trigonométriques, donc le sinus, cosinus et la tangente. Tu remarqueras sur ta calculatrice, tu vas retrouver trois touches, donc sin, cos et tan. C'est à ce moment-là, c'est les touches que tu vas utiliser sur ta calculatrice éventuellement pour effectuer des calculs. Donc, on a vu un peu plus tôt que les rapports trigonométriques, dans le fond, c'était une comparaison entre les côtés dans un triangle. C'est important de nommer les côtés du triangle pour être capable d'établir correctement les trois rapports trigonométriques, sinus, cosinus, tangente. Donc, on va toujours se positionner par rapport aux deux angles aigus, donc soit l'angle A, soit l'angle B. Donc, on peut se promener comme ça, avec l'angle A et l'angle B. Si tu remarques, l'appellation va changer, sauf pour l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle de 90 degrés. Par contre, si je me positionne par rapport à l'angle A, on va avoir le côté BC, qui va être le côté opposé à l'angle A, et on va avoir le côté AC, qui va être le côté adjacent, donc qui supporte l'angle A par rapport à l'angle A. On pourrait toujours dire que le côté AB, c'est aussi un côté adjacent à l'angle A. Mais comme on lui donne déjà le nom d'hypoténuse, on va conserver dans le fond, côté adjacent à l'angle A, uniquement le côté AC. Donc, si on regarde par rapport à l'angle B, par rapport à l'angle B, le côté AC devient le côté opposé à l'angle B, et le côté BC devient le côté adjacent à l'angle B. L'hypoténuse, c'est toujours le segment AB, et ce, peu importe l'orientation qu'on va donner à notre triangle. Donc, on se positionne toujours par rapport à l'un ou l'autre des angles aigus. L'hypoténuse restera toujours l'hypoténuse, et les deux cathètes, en réalité, vont prendre soit le nom de côté adjacent, côté opposé, selon l'angle aigu avec lequel on va travailler.